Tout d'abord, ce qui m'a poussée, moi, à endosser vraiment le projet de la réflexion de la peinte, c'était d'abord et avant tout, je pense, un lien d'amour avec l'objet dans la ville. C'est vraiment un objet, moi, que je trouve poétique. Puis là, je me suis dit, bon, bien, s'il y a une chose, vraiment, quand on a un lien de cœur avec un patrimoine, quand vraiment ça vient de nous toucher, je pense qu'il y a un appel vraiment à l'implication. En fait, ce qui était assez innovant dans la façon dont on a mené le projet, ça a été, en fait, moi, je suis une personne aussi qui travaille en communication, en communication marketing, donc j'avais quand même des bases pour comprendre comment mener une campagne. Au-delà de juste sensibiliser les gens au fait que la peinte était menacée, notre façon, en fait, de l'approcher, ça a été d'aller chercher des partenariats. C'était tout indiqué ici qu'il y avait un partenariat qui était évident, qui était la Fédération des producteurs laitiers du Québec. Et on s'est dit, il faut absolument aller chercher un partenariat qui a un lien de cœur avec la mission. Et là, on a décidé de mettre la lumière sur un événement qui était arrivé pas longtemps avant notre intention, dans le fond, de travailler sur la peinte. Ça a été la disparition du restaurant Benz dans le centre-ville de Montréal. Donc, on a décidé de faire un petit film qui était assez choc, qui disait, bien, si on fait rien, si on mobilise pas les gens pour faire la réfection de la peinte, bien, il va arriver la même chose qui est arrivée au Benz, qui était démoli. Donc, pour moi, ça passe beaucoup par le partenariat privé. Et je pense vraiment que c'est la clé de la réussite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada